Musique Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Vous connaissez le concept, toutes les semaines, un invité ou une invitée. Et là, cette semaine, c'est un spectacle qu'on met à l'honneur au Lidon Ice, en tournée. Ça va commencer bien sûr à Paris, au Palais des Sports. Et les 19 et 20 mars, on vous offre des places, retenez bien ces dates. Ça sera ici, à l'Arena Sud de France de Montpellier. Et pour en parler, qui de mieux que Nathalie Péchala, qui est avec nous ? Salut ! Salut ! Ça va bien ? Ouais, super, merci ! Quand je dis que t'es bien placée pour en parler, c'est qu'en fait, t'es ambassadrice de ce spectacle. Ça veut dire quoi, ambassadrice de Lidon Ice ? Ambassadrice de Lidon Ice, ça veut dire que j'ai eu la chance d'aller voir les répétitions du spectacle en Belgique. Je suis allée aussi sur certains shows en Allemagne, parce que la tournée est actuellement en Allemagne. Et donc, ça me permet de pouvoir en parler au public français, pouvoir leur dire, de leur donner mes impressions. C'est un spectacle que j'affectionne beaucoup, parce que j'y allais quand j'étais gamine, à partir de 7 ans, avec toute ma famille, mon frère, mes parents, mes deux petites sœurs, on y allait tous. Et c'est un spectacle qui m'a suivi tout au long de ma carrière, de différentes manières. Mais ça a contribué aussi à me donner envie de m'investir plus dans ce sport. Et c'est vrai que Allemagne, c'est le spectacle mythique sur glace depuis 75 ans quand même. Donc, c'est gage de qualité, ça perdure autant. C'est partout dans le monde, c'est pas qu'en France, parce que tout le monde ne le sait pas. Mais est-ce que tu sais déjà pourquoi ça s'appelle Ollidon Ice ? Les vacances sur la glace, alors... Non, bah dis-moi. Parce qu'en fait, la toute première édition, et je vous l'apprends parce que j'ai appris ça, et c'est une information intéressante. La toute première édition, en fait, ça s'est passé le 25 décembre 1942. C'était aux Etats-Unis, regardez bien la carte, c'est ici, à Toledo, dans l'Ohio. Ce spectacle, il a duré une semaine, c'était pendant les vacances de Noël, c'était la première. Et du coup, ils ont gardé Ollidon Ice. Comment on explique que depuis 75 ans, ce spectacle, il cartonne comme ça à travers le monde. Je crois que c'est plus de 330 millions de spectateurs. En fait, il cartonne parce que justement, il a de la régularité dans la création à chaque fois des programmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup d'exigences, que ce soit technique, mais aussi artistique. Là, par exemple, vous avez 360 costumes, vous avez des patineurs qui ont fait des compétitions au niveau international. Donc, il y a un vrai gage de qualité. Et puis, ils ont su se renouveler. C'est-à-dire qu'on a quand même le côté revue, le revue parisienne. Enfin, j'appelle ça comme ça pour imager. Mais c'est vraiment les plumes, les paillettes, le côté féérique. Et en même temps, et c'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité de ce spectacle-là cette année, on a cette essence de l'Ideon Ice en première partie. D'ailleurs, qui va raconter toute la genèse de l'Ideon Ice depuis sa création et comment ça s'est formé. Et dans la deuxième partie, on a quelque chose de beaucoup plus surprenant en matière artistique parce que la glace, c'est un prétexte à prendre des risques, à avoir beaucoup plus de puissance, de performance technique. Mais surtout, ils sont allés chercher d'autres arts comme le trapèze ou des sauts à l'élastique. Enfin, je ne peux pas tout dévoiler, mais c'est bourré de petites surprises. Un petit peu, si je peux dire, comme le Cirque du Soleil, où en fait, on en prend plein les yeux et tout le monde y trouve son compte. Et je vous propose de regarder justement un extrait de ce spectacle. Regardez la bande-annonce de ce spectacle 2019. Du coup, tu nous disais, toi, tu es liée à ce spectacle depuis que tu as 7 ans, depuis que tu as commencé le patin. Finalement, c'est quoi tes tout premiers souvenirs de l'Ideon Ice ? Mes premiers souvenirs ? Dans ma tête, c'est génial, mais je ne sais pas si je vais arriver à le retranscrire. Mais il y avait des goodies et on avait le droit d'avoir un petit cadeau. Mes parents, c'est vraiment la fête ce jour-là. Et on avait un petit patin en plastique. Et je me souviens, le but, c'était d'aller approcher la glace pour patiner. Et comme ça, ça me permettait de m'imaginer patiner sur la glace de l'Ideon Ice. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'image qui te reste. Tu l'as encore, le petit patin ? Ben non, malheureusement. Je ne sais pas ce que je l'ai cherché partout. Mais j'ai tellement déménagé que ça a dû se perdre dans des cartons. Et par contre, j'ai gardé le bouquin du 50e anniversaire. Parce qu'évidemment, j'y étais. Je pense que je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, j'avais 9 ans. Et donc, j'ai un souvenir de cette journée particulière. Et sinon, t'es liée, on le dit, depuis que t'as 7 ans à ce spectacle, parce que t'allais le voir comme beaucoup de gens. Mais t'es liée surtout depuis 2016, en fait, professionnellement, à ce spectacle. T'as été la voix off aussi, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que j'avais déjà fait quelques introductions de spectacles avec mon partenaire, Fabien Bourza. Mais ça veut dire qu'on faisait pas intégrante de la troupe. Mais si on se retrouve au même endroit, on en profité pour faire quelque chose ensemble. Et en 2016, c'est là où j'ai vraiment intégré la troupe, même si moi, j'ai pas eu la chance de travailler avec les autres de manière très collective. En tout cas, j'ai participé à ce spectacle. Pas sur les patins, différemment. C'était très bizarre pour moi. J'ai pris des cours de diction, c'est pas mon métier. Donc il a fallu que je bosse et c'est normal. C'était intéressant. Et là, cette année, en tant que marraine, et là encore, c'est une première pour moi. Et ça te manque pas, finalement, de pas être sur la glace un petit peu pour ce spectacle ? Alors pas pour ce spectacle, parce que le costume à paillettes, c'est fini pour moi. Ah, tu veux plus ? En fait, c'est pas le costume à paillettes qui me pose un problème. C'est la vie qui va avec. C'est-à-dire, je peux plus vivre dans ma valise, partir trois mois. Et je l'ai fait pendant tellement d'années. Je trouvais ça génial. Beaucoup de spectacles à l'étranger. Mais la vie, elle évolue. Et j'ai d'autres priorités. En revanche, je mets quand même les patins sur la glace parce que j'organise des stages, je participe au groupement Équipe de France avec la Fédération. J'entraîne régulièrement et ponctuellement le Pôle France, donc le haut niveau, en fait, français. Pas de spectacle sur glace, mais toujours. Toujours. En fait, ce qui me manque, selon j'ai besoin, c'est la sensation de glisse. D'accord. Ça, j'adore. Mais ça, tu l'auras à vie. Quand on a passé, tu le disais, depuis l'âge de 7 ans à faire du patin, on ne peut pas arrêter ça. Ben non, j'espère pas, quoi. Jusqu'au bout. On va en parler, on va revenir sur ta carrière. Juste avant, je vous propose de regarder des images, des morceaux choisis d'Olideon Ice ces dernières années. Regardez. Et on vous rappelle ces deux dates, les 19 et 20 mars prochains. Ça sera à l'Arena Sud de France de Montpellier. On vous rappelle que c'est l'anniversaire qui se fête d'Olideon Ice les 75 ans. On va revenir sur toi. Je voudrais qu'on revienne justement sur ces premières années. Tu as commencé le patinage à 7 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce sport, le patinage, déjà ? Alors, je faisais pas mal de sports. J'ai fait la natation synchronisée, j'ai fait de la gymnastique, danse classique, danse moderne, l'escalade. Enfin, plein de trucs. En 7 ans ? Ouais, je crois qu'en fait, mes parents, ils aimaient bien les activités, quoi. Ça leur permettait aussi de savoir qu'on ne traînait pas. Et puis, ils pouvaient bosser en attendant. Enfin, en attendant. Ils pouvaient bosser tout court. Et aussi, du piano, du saxophone, du solfège. Bref, j'avais une vie assez active. Et puis, tout à coup, ma mère nous a inscrites. Moi et mes deux petites soeurs à la patinoire. Et assez rapidement, on a été prises en sport-études à Rouen, en Normandie. Et j'ai adoré... En fait, ce que j'aime dans ce sport, et c'est l'un des rares sports a proposé ça, c'est qu'on a le côté vraiment technique, physique, très développé, parce qu'il y a de la compétition, il y a des figures, des éléments à valider. Et d'un autre côté, on a la possibilité de s'exprimer sur la glace, de choisir sa musique et donc le petit costume qui va avec. Et j'aime bien cette petite cohérence à tisser autour d'un thème. Et enfin, quand on est petite fille ou petit garçon, je trouve ça super de pouvoir se projeter dans ces deux directions, qu'est le sport et l'artistique. Alors j'ai essayé de chercher pour trouver une photo de toi enfant sur la glace. J'ai réussi à en trouver une. Est-ce que tu te rappelles quand c'était ? C'est bien toi. Ouais, c'est moi. Je... Je... Faudrait demander à ma maman, mais je pense que c'était une de mes premières compétitions et j'étais tellement fière d'avoir la médaille. Et alors là, ça va, elle est sauf cette photo, mais je crois qu'après, je commence à pousser mon ventre en avant pour vraiment que tout le monde voit bien ma médaille. D'accord. Ouais. Et ça, c'est mon costume. En fait, ma mère les achetait d'occasion. Elle me souvient qu'elle les roulait en boule dans des sacs à dos et juste avant de patiner, on était quatre, donc fallait qu'elle gère tout le monde. Elle me lançait mon costume, genre habite-toi, j'avais une espèce de goillon sur moi, mais j'étais tellement contente d'avoir le petit ruban assorti au petit costume. Voilà. Et ça, c'était ma meilleure copine du moment, Émilie Tabari. Voilà. Salut. On va regarder justement parce que j'ai réussi à trouver quelques images. Quelques images de toi quand tu étais jeune sur la glace. Regardez. En direct avec mademoiselle Nathalie Péchola. Super fonctionne. Troisième, Nathalie Péchola. En fait, moi, ce que je me demande quand je vois tous les gens qui font du patin, c'est comment on choisit de ne pas faire du patinage artistique, mais qu'on choisit la danse sur glace. Pourquoi ? Très naturellement, très simplement. J'ai commencé par le patinage artistique individuel. Là, par exemple, cette photo, c'est une compétition de patinage artistique individuel. J'en ai fait pendant quatre ans au total. J'ai commencé à sept ans. À dix ans, ils ont ouvert une branche de danse sur glace à Rouen par Anne-Sophie Drué, qui était ma première prof de danse sur glace. Et son fils patiné cherchait une patineuse. Donc, on a fait un essai ensemble et ça a collé. Pendant un an, j'ai fait les deux disciplines. C'était assez costaud au niveau des horaires. Et puis, on m'a demandé de choisir parce que je ne pouvais pas mener de front ça plus l'école. Et j'ai choisi la danse sur glace parce que j'aimais bien l'idée du partenariat. J'aimais bien le côté d'avoir quelqu'un de différent en face de soi et de devoir s'adapter. Et je me disais que c'est... Enfin, je ne me disais pas ça quand j'avais dix ans. Mais petit à petit, c'est ça que j'ai pris conscience. C'est ça que j'ai aimé. C'est qu'on se sert de la différence de l'autre pour pouvoir progresser ensemble. Et justement, c'est beaucoup plus riche de fonctionner comme ça. Mon dernier partenaire, Fabien Bourzard, avec qui je suis restée 15 ans, on était complètement différents sur la mode de vie, les caractères, la créativité. Et ça n'a pas toujours été facile, pas été tout rose. Mais au moins, ça nous a permis d'avancer ensemble dans la même direction. À 12 ans, tu t'es retrouvé en équipe de France Junior de l'Anse sur glace. Un niveau donc très élevé. Tu étais sport-études, la section sportive. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace à tous les jeunes aujourd'hui, quel que soit le sport, qui sont dans les sections sportives parce que ce n'est pas facile. Sport-études, vraiment. C'est les études plus le sport. C'est un rythme compliqué, il faut le dire. Comment tu l'as vécu, toi ? Comment on fait pour trouver un équilibre ? C'est ça que je veux dire. Justement, je pense que j'aurais été déséquilibrée si j'avais choisi que les études ou que le sport. Et ça, ce sont des questions qu'on se pose après. C'est-à-dire qu'on se dit mais attends, mais c'est un truc de fou. J'avais 15 ans, j'habitais seule, je faisais mes courses, mon ménage, je me faisais manger, le week-end, je partais en compétition, je travaillais pour passer mon bac. Et effectivement, avec le rugby, on se dit, ça fait beaucoup. Mais en fait, quand on est dedans, on ne se rend pas compte parce que, pour moi, ça a toujours été le cas, de faire les deux, de me lever à 6h du matin. Et je partageais cette vie-là avec tous les enfants de la classe qui étaient soit d'autres sportifs en études, en sport-études, soit avec, je me souviens, il y avait les membres du conservatoire, les danseurs ou les musiciens. Donc on est entouré de gens qui mènent de front aussi de projets. Et je trouve qu'il y a une bonne émulation. et vraiment, en fait, on garde un pied sur terre, on garde un pied dans la vie et je pense que c'est important. On avance un petit peu dans le temps. Il y a une rencontre, tu l'as déjà évoqué, bien évidemment, 15 ans de collaboration tous les deux, c'est lui. Comment ça a commencé ? Comment... Pourquoi lui ? Alors, il y a moins de garçons qui font de la danse sur glace que de filles. Donc l'objectif, c'est quand même d'arriver à trouver un partenaire. Donc c'est mon troisième partenaire. En fait, le deuxième a préféré partir pour s'entraîner avec une italienne où je me suis retrouvée toute seule. Et comme j'habitais loin de mes parents, j'étais à Lyon, mes parents étaient restés en Normandie. Mes parents m'ont dit, écoute, si dans deux semaines t'as pas de partenaire, tu reviens à la maison parce que la danse sur glace individuelle, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de raison que tu restes là-bas. Donc je dis ça à ma coach et puis elle m'a dégoté un partenaire. Par des moyens... Mais au début, on ne s'entendait pas du tout parce qu'on n'était pas copains. Et quand on est ado, c'est important d'avoir cette bonne entente. Et en un an, on a appris à se connaître et on a compris que c'était justement nos différences et la même vision de la danse sur glace qui pourrait faire que ça fonctionne et qu'on a envie d'avancer ensemble. Et ça a duré finalement 15 ans. Et on a accepté le fait que l'autre ne réagisse pas de la même manière, qu'on n'a pas la même manière de gérer son stress, qu'on n'a pas le même processus de créativité, mais qu'en tout cas, à tous les deux, on pouvait s'entraider et trouver des éléments pour faire avancer l'autre. Et alors finalement, ça a très vite collé sportivement parce que 2001-2002, championnat de France junior, vous les remportez. Déjà, d'ailleurs, on a des images, on va en parler des championnats du monde parce que du coup, ça vous qualifiait. Junior, c'était en 2002 et c'était en Norvège. Regardez. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui change pour vous ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. La vie continue. On est champion du monde, champion de France, c'est tout. On est champion de France. On avait fait un bon score, il me semble, au championnat du monde junior. En fait, on était content. On se dit, bon, on se lève le matin tôt, on kiffe. On a des résultats qui sont corrects, en tout cas, qui justifiaient cette distance que j'avais avec ma famille depuis l'âge de 12 ans. Mais mes parents ne sont évidemment pas satisfaits de ça dans le sens où ça les endort pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que sur le plan sportif ça se passait bien qu'il fallait laisser tomber tout le reste. Donc j'avais toujours cette pression parentale sur les études en me disant, écoute, le sport c'est quand même un hobby, il faut que tu construites ta vie, il faut que tu trouves un métier, il faut que tu sois indépendante. Donc je ressentais qu'il y avait une petite peur de leur côté, donc je faisais tout pour que ça fonctionne à l'école. Mais avec leur cul, je me dis que c'était vraiment bénéfique de ne pas avoir des parents admiratifs, surtout à ce niveau-là, au niveau junior, parce que junior c'est sympa mais derrière il faut construire et c'est le passage en senior qui est très compliqué. Et pourquoi il est compliqué ce passage en senior ? Qu'est-ce qui change ? Parce que vous, finalement, après ces deux titres, dès 2003, vous vous retrouvez en senior. On se retrouve en senior et ce qui est plus compliqué, c'est que forcément, on met plus d'enjeux. C'est-à-dire qu'on est dans un cours des grands, on cotoie des champions, d'ailleurs qui font que ça, évidemment, qui s'entraînent des heures et des heures, surtout dans des pays comme le Canada, les Etats-Unis, la Russie, le Japon, où ils s'investissent à fond, c'est une sorte de, ils ont des machines à champions. Nous, on n'a pas ce système-là, ce modèle-là en France, mais je pense honnêtement, avec le recul, que c'est bien, parce que peut-être qu'on sort moins de champions et encore à vérifier, parce qu'aujourd'hui, on a la première nation européenne en patinage artistique, mais c'est surtout que ce que j'appelle le milieu de tableau et c'est absolument pas péjoratif, c'est-à-dire que tous ceux qui ne font pas du très haut niveau arrivent quand même à s'épanouir dans leur sport, mais aussi à préparer une reconversion, en tout cas, à se diriger dans une voie ou dans une autre pour pouvoir tout simplement trouver un métier, enfin, se trouver une vie. Une chose que je me demande aussi par rapport à la danse Uglas, on l'a dit, vous êtes deux, ça fait la différence avec beaucoup de sports qui se pratiquent seuls et notamment la différence, et ça t'a concerné au début, Fabien, il a eu pas mal de blessures au début. Ah ouais, je suis à la fin aussi. Ouais, à la fin aussi. Comment on vit avec ça de se dire, moi j'ai tout, j'ai tous les moyens pour y arriver, pour aller au JO, pour aller, mais on ne peut pas parce qu'il est blessé. Eh bien ça, ça s'appelle les leviers incontrôlables de la vie, c'est-à-dire qu'on prend sur soi et il faut arriver à se servir des moments où on est un peu dans le creux de la vague parce qu'on est blessé ou parce que n'importe quelle raison, c'est-à-dire que la situation personnelle fait que ça va pas fort, les résultats font que ça va pas fort, ou la blessure, le changement d'équipe pour se dire comment je peux apprendre de cette situation, comment je peux faire pour que ça se passe le mieux possible, comment je peux être efficace et proposer, enfin travailler sur d'autres projets. Donc en fait, ça a toujours été le cas. Dès qu'on avait des blessures et qu'on s'entraînait moins sur le plan technique, physique, artistique, on essayait d'être stratégique et de commencer à avancer d'autres options à droite à gauche. Bon, il n'y a pas que les blessures de Fabien qui au début vous ont un petit peu handicapé. Je crois qu'il y a deux autres personnes qui vous ont un peu handicapé. C'est eux, tu me dis si je me trompe. En tout cas, ils vous ont barré la route aux médailles au début. En fait, ils étaient le premier couple français et c'est complètement justifié, mais il n'y a pas du tout à revenir là-dessus. Non, non, mais je ne remets pas ça. C'est plus de l'humour. Mais c'est un sport à jugement humain, donc on peut toujours s'imaginer ah oui, mais si j'étais le premier couple français, est-ce que je n'aurais pas pu aller plus haut, plus rapidement ? Moi, je veux bien, mais enfin, dans ces cas-là, on passe notre temps à refaire le monde et c'est sympa comme conversation le vendredi soir une fois ou deux, puis après, il faut passer à autre chose. Bien sûr. Mais non, je trouve ça bien au contraire d'avoir des champions français à proximité qui peuvent justement tirer vers le haut. Alors soit on a envie de leur ressembler sont construits en contre, soit on a sa propre patte, peu importe, mais en tout cas, on a cette émulation et cette envie de faire aussi bien voire mieux. C'est d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, Albertville 92, les Duchenne, moi, c'est ça qui m'a vraiment envie de donner, enfin, donner l'envie d'avoir la Veste Équipe de France et j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire, moi, je veux représenter mon pays à l'international et sans eux, peut-être que je n'aurais pas fait tout ça. Après, il y a eu Moniot-Lavanchi, après il y a eu Anis Nappesra, après il y a eu le Belchenfelder et c'est grâce à ces gens-là qu'aujourd'hui, on a toujours une relève. Ça fait presque 30 ans que le patinage français il est au plus haut niveau et il ne décroche pas parce qu'on a un tout petit vivier finalement de licenciés mais on a des gens qui sont impliqués, motivés et qui surtout, avec ces champions, on se dit tiens, c'est possible, moi aussi. En tout cas, en 2009, ils n'ont pas eu le titre de champion de France, c'est vous qui l'avez eu, c'est ton premier titre. Qu'est-ce que tu retiens de ce premier titre ? Alors, attendez, 2009, c'est ça ? C'est 2009 ? Ouais. Ça ne parle pas de la date de ton premier titre ? Non, en fait, je l'associe plutôt au programme que l'on patinait et si mon souvenir est bon, c'était le pire programme de toute ma vie où on en a bavé mais sévère, il était physiquement mais impossible à tenir, très mal construit dans le... Parce qu'avant de mettre une chorégraphie sur la glace, en fait, sur le plan stratégique, on se dit, tiens, quel élément on pourrait inventer pour que ça colle avec le thème, machin, etc. Et en fait, tout ce travail, il a été bien fait, mais dans un positionnement après des éléments, c'était n'importe quoi, on a été cramé au bout d'une minute. Pour moi, ça a été une saison mais catastrophique. J'en ai bavé mes jours et nuits, donc je ne garde pas forcément un très bon souvenir. La médaille d'or, c'est une chose, le plaisir à se lever au quotidien pour aller travailler sur quelque chose, ça reste plus, en tout cas, ça compte plus. C'est-à-dire que le résultat, il compte pour les personnes extérieures, mais quand on est à l'intérieur, c'est vraiment la manière dont on va le chercher qui reste. D'autant plus que, si je me trompe, cette année, elle est difficile pour vous, vous déménagez en Russie ? Non, ça faisait déjà un an et demi qu'on était en Russie. et les conditions elles n'étaient pas optimales là-bas au début. Vous étiez dans un 9 mètres carrés. Ah oui, ça oui. Ça c'est les deux mois. Moi j'occulte. À deux, alors que vous n'étiez pas en couple, il faut le dire. Non. C'est pas facile, tout ça. Et puis même les conditions, les météos. Sans internet, sans parler la langue. On a eu deux mois d'adaptation vraiment costauds. Et après, j'ai eu la chance de trouver une famille russe avec qui je me suis très bien entendue, qui travaillait dans le milieu des arts. Le papa était rénovateur de tableaux, notamment. Et là, j'ai adoré la Russie. C'est-à-dire que je suis passée à un truc où je trouvais ça catastrophique, mais les conditions de trainement étaient excellentes. Donc il fallait s'accrocher. Et après, je me suis vraiment épanouie. Là-bas, j'ai suivi des études à l'Académie des Finances. Donc j'étais interne. Je voyais plein d'Européens. Culturellement, c'était magique. Tous les week-ends, on en profité. Dès qu'on pouvait, on allait au Bolshoï. Sur la glace, ça se passait extrêmement bien. On a revu tous les fondamentaux. Un pan qui n'est pas forcément une priorité du patinage français. Donc il nous a fait beaucoup progresser et moi qui m'a beaucoup appris personnellement. Et à partir de là, moi j'ai eu un coup de cœur mais de folie pour la Russie. Et le départ de la Russie, ça a été un drame. Ah ouais ? Le jour où tu as dû quitter la Russie ? Ah ouais, parce qu'en plus, ça s'est fait. C'était pas un choix de notre part. C'était... On l'a subi. C'était juste après les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Et en préparation de Sochi 2014, Poutine a fait passer le message que les sportifs non-russes sur le sol russe s'entraînant avec un coach russe n'étaient plus les bienvenus. Donc il a fallu qu'assez rapidement, on se carapate. Et donc on s'est réfugiés de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, à Détroit, pour nous entraîner avec des coachs russes. Pour continuer ce travail qui avait été amorcé avec Alexandre Zouline, qui était notre coach que j'admire et que j'admirais, oui. En fait, Poutine a mis toutes les conditions de son côté pour être sûr de remporter des médailles. Bien joué. Mais c'est là où ils sont très forts, les Russes. Et moi, j'ai deux sentiments très très différents à l'égard des Russes. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont prêts à tout pour y arriver. Ils mettent vraiment tous les moyens pour arriver à leurs ambitions. Et c'est dans le même temps ce que je leur reproche. C'est-à-dire que parfois, c'est aux limites de l'égalité. Mais en tout cas, ils sont des passionnés. C'est-à-dire qu'ils font les choses à fond la caisse. Peu importe le reste. Ton palmarès, on le rappelle, des titres de championnat de France, il y a eu 2010, on en a parlé, 2009, 2010, 2011. Combien ? Cinq titres de champion de France. Honnêtement, les titres de champion de France, non mais c'est même le titre de champion de France, pour moi, c'est une formalité. Le titre de champion de France, il est important parce qu'on récupère le ticket pour aller aux championnats d'Europe, pour aller aux championnats du monde, pour aller aux Jeux Olympiques. Et il y a eu deux championnats d'Europe. Et on a gagné deux championnats d'Europe, 2011 et 2012. Et ça, je m'en souviens de l'année, tu vois. Je vois. Et les médailles de bronze au monde, c'était 2012 et 2014. Bon, ça, tu retiens les dates. Ah mais oui, mais ça, c'est le Graal, quoi. Si tu devais ne retenir qu'un titre, sans trop réfléchir, lequel tu dirais ? C'est 2012 et championnat du monde, tout simplement parce qu'il se passe à Nice, donc chez nous, à domicile. et je vais essayer de la faire courte, mais dix jours avant, franchement, c'est la catastrophe, j'ai un accident de voiture, une partie de mon appartement prend feu et je me casse le nez. Donc, c'est quand même mal barré, quoi. Donc, je pète le nez sur la glace avec un coup de coup de mon partenaire et derrière, je ne peux pas m'entraîner pendant quelques jours et là, il faut prendre une décision, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on laisse nos remplaçants y aller et on décide quand même qu'on ne peut pas passer à côté parce que c'est à domicile donc je n'ai pas le droit aux anticonditionnants donc je ne peux pas respirer, je ne peux pas m'entraîner comme il faut et ça se passe super bien parce qu'on a le public avec nous et on patinait sur... Moi, je faisais la momie, mon partenaire faisait le pharaon donc j'avais un bandage sur mon nez à limite, pourquoi pas, ça fait partie du truc et c'était des gradins construits pour l'occasion et donc en tapant des pieds et des mains on n'entendait plus tout notre musique et c'est là où il y a eu un vrai contact avec le public parce qu'on s'est appuyé sur leur rythme à eux donc on n'était pas seul sur la piste donc ça nous a donné une patate incroyable pour la dernière minute de programme où moi j'étais en apnée totale donc je n'étais pas forcément au meilleur de ma forme et c'était dingue et c'est là où il y a les plus grandes joies finalement c'est quand on part vraiment de très bas on sent que c'est la catastrophe et puis on arrive à prendre sur nous et à donner le meilleur de nous et à faire des belles choses finalement On en regarde un extrait justement de ce programme rappelez-vous Ta carrière elle s'est arrêtée sportivement en 2014 avec Fabien c'était les JO à Sochi on en a parlé là tu finis quatrième au pied du podium vous finissez je dis-tu parce que t'es là mais vous finissez tous les deux est-ce que c'est pas déjà est-ce qu'il y a des regrets par rapport à cette marche ? Non parce que la performance on pouvait pas la réaliser de meilleure manière donc non s'il y avait eu à louper je vous aurais dit oui bien sûr et je dors plus la nuit mais là c'est pas le cas ouais ça aurait été bien cette médaille olympique pour finir surtout qu'on avait vraiment les capacités voilà c'est c'est le jeu quoi je vais pas refaire l'histoire et quand on a passé 15 ans avec la même personne il nous manque pas un petit peu ah non on respire ah d'accord sympa non non on se voit tout le temps parce qu'en fait moi j'ai toujours un pied dans le monde du patinage lui il est entraîneur il est revenu à Paris il est entraîné à Détroit puis là il vient de rentrer donc on se croise toujours non au contraire aussi franchement c'est pas mon mec donc c'est pas du tout le même process c'est que là même sur le plan professionnel c'est bien aussi d'avoir un petit peu de changement bon en tout cas même si la compétition s'est arrêtée pour toi en 2014 tu as choisi une autre compétition qui a démarré sur laquelle je voudrais qu'on revienne c'est celle-là qu'est-ce qui t'avait donné envie de participer à Danser avec les stars alors déjà il y a un petit côté défi parce que moi ma zone de confort c'était Fabian et la glace donc là j'avais plus de Fabian et plus de glace il y avait Brian Joubert ça c'était cool et puis il y a surtout en fait il y a tout ce que j'aime c'est-à-dire il y a la construction d'un programme on va travailler dans un but bien précis ça reste artistique ça reste sportif donc c'était un défi mais à ma hauteur dans le sens où je me sentais bien avec cette idée-là c'est-à-dire que c'était un prolongement finalement du patiné l'artistique et c'était même un sas pour revenir à une vie plus française plus posée moins de pression moins de stress alors c'est pas ce qui montre le plus dans ce programme mais on travaillait énormément et c'était vraiment cool en fait de transpirer de continuer à transpirer dans le but de préparer quelque chose et par contre pas du tout intimidant parce que comme il y a peu de public il y a les caméras c'est beaucoup moins flippant que d'arriver dans une arena où il y a 20 000 personnes qui attendent quelque chose quoi en même temps cette année-là même s'il n'y a pas la pression tu dis du public ou forcément de tout ce que tu avais connu en compétition ça fait travailler peut-être autre chose à l'intérieur de soi notamment je me rappelle dans cette saison Brian Joubert qui a vécu une saison quand même compliquée où il s'est rendu compte de pas mal de choses en lui-même est-ce que toi aussi ça t'avait comme ça on le voit sur plein de candidats t'en sais avec les stars ? ouais il y a un travail sur moi-même ? ouais à part le tcha-tcha-tcha et le passe au double non non en fait réapprendre les codes d'avoir un nouveau partenaire comment il fonctionne comment je me positionne par rapport à lui on a les deux en plus ouais c'est ça comment on fait pour que ça marche en fait ça marche non pas sur le résultat mais vraiment au quotidien comment on prend du plaisir à travailler ensemble c'était ça c'est retrouver les codes après je me suis je me suis un peu éclatée au niveau des grandes robes des paillettes ça ça a été vraiment cool mais ils aiment bien ça parce que danser avec les stars c'est pas qu'un concours sportif c'est un concours télévisé donc il faut aussi donner de sa personne moi je suis pas forcément la meilleure cliente dans le sens où j'aime bien dissocier la vie professionnelle que privée et privée et ils ont pas réussi je pense que c'est pas dans mon caractère t'as bien raison voilà on va revenir sur les meilleurs moments que j'ai choisi en tout cas de tes danses danser avec les stars regardez j'ai choisi j'ai choisi le même temps j'ai choisi le même temps j'ai choisi Du coup, danser avec les stars, tu termines là aussi au pied du podium, j'ai envie de dire. Deuxième, il y avait Ryan Benseppi et Brian. Voilà, finalement, pas de regrets. 52 à 48% avec Ryan, sachant que si on additionne, j'ai regardé tous tes points sur toute la saison, normalement, t'es première. Moi, j'ai pas fait tous ces calculs. J'ai été les faire. Ouais, mais alors attends, la différence avec le patinage, c'est que quand tu arrives à tes derniers Jeux Olympiques, t'as 23 ans de patinage dans les pattes. Donc l'enjeu, il est vraiment énorme. Et encore que en France, médaille olympique, pas médaille olympique, ça change pas la face du monde comme ça peut la changer pour un Russe, qui est un Russe, lui, il va avoir un salaire à vie, des voitures, des appartements, une renommée, c'est extraordinaire. En France, justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est un sport, ça reste un hobby. Donc on ne bascule pas, en tout cas pas dans les sports individuels, amateurs, un peu plus confidentiels. Je mets de côté, évidemment, les grands sports co, comme le foot ou le rugby. Mais danser avec les stars, ça a été quoi ? Trois mois de ma vie. Donc moi, si ça continue, en fait, l'idée, c'était à chaque fois de passer le cut pour continuer à m'éclater la semaine d'après. Là, je suis arrivée, donc c'était jusqu'au bout, en fait, de l'émission. Bah, j'étais contente. Enfin, je veux dire, quoi, j'ai, enfin, quoi, je vais pas me lancer dans une carrière de danseuse professionnelle, ça va pas m'ouvrir des portes de... C'est pas du tout les attentes que j'en avais, en tout cas. L'idée, c'était vraiment de profiter au jour le jour. Et... Et tu l'as fait ? Première, deuxième, troisième, du moment qu'on va jusqu'au bout, c'est cool, quoi. Tu continues de regarder ou pas un petit peu ? Les nouvelles saisons ? Euh, je regarde... Alors pas en... Pas le... C'est le simple histoire, je crois, hein ? Euh... Oui. Pas le... Mais j'aime bien regarder les danses... Euh... Les danses sur... Les replays ? Ouais, les replays. Je regarde les danses énormément. Parce que c'est ça que j'aime, en fait, dans Danser avec les stars, c'est vraiment le côté performance. Et euh... Ouais, je suis, ben, mon ancien partenaire, Christophe Licata. Et euh... Je croise les doigts tous les ans pour qu'il gagne. S'il... Parce qu'il le mérite, enfin, même si que les autres, ça veut rien dire. Cette phrase en sport, c'est pas celui qui mérite qui... qui gagne forcément. Mais euh... Ouais, je te souhaite de gagner, donc... Ça va arriver. Ouais. Christophe Licata, que vous retrouverez d'ailleurs en spectacle très bientôt. On va vous en parler, ça sera du côté de Zinga Zanga, pour un tout autre spectacle, avec Chris Marquez, d'ailleurs, qui est ton ancien coach. On tourne la page Danser avec les stars et je voudrais qu'on parle d'autres choses. C'est ça, ton nouveau métier, on peut dire ? Oui, un de mes métiers. Un de tes nouveaux métiers ? Ça te plaît, de faire ça ? Ouais, c'est sympa. En fait, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que toujours dans l'univers du sport et euh... et plus encore du patinage, je m'adresse à différents publics. Et Eurosport, généralement, ce sont des passionnés de patinage qui suivent. Donc, on peut aller un peu plus dans les détails techniques. Et ça me permet d'être toujours à la page. Enfin, en tout cas, de voir ce qui se fait de mieux aujourd'hui en patinage artistique. C'est un sport qui évolue pas mal. Et donc, je me régale avec les performances des autres. Et encore une fois, ce qui est vraiment chouette, c'est que la France est la première nation européenne. Donc, vraiment sur le haut du panier. Et c'est encore plus réjouissant de regarder les copains gagner, quoi. Et notamment, grâce à la danse sur glace. Que la danse sur glace, depuis quelques années, bah, on a beaucoup de médailles. Grâce à eux, qu'est-ce que tu penses de ce duo ? Donc, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ouais, je crois qu'ils en sont à leur cinquième titre européen consécutif. Cinquième titre européen, cinquième titre de champion de France. Et ils ont trois titres de champion du monde. Voilà. Donc, évidemment, c'est absolument génial pour la France. Pour drainer des licenciés dans les clubs. Constituer encore ce vivier pour perdurer, en fait, toute cette lignée de champions français. Ils ont un style qui leur est propre. Un style à eux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très français. C'est que chaque champion a réussi à amener son propre style. Et la créativité à la française, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu dans le monde. En tout cas, dans le sport, comme la danse sur glace. Se joint à Gabriela et Guillaume, Vanessa James et Morgane Cypré. Qui viennent de gagner leur premier titre européen il y a quelques semaines. Donc, eux, dans la catégorie couple artistique. Donc, plus acrobatique. Donc, c'est vrai que sur toutes les disciplines, on se débrouille bien. Je pense aussi à Kevin Emoz, qui a fini quatrième. Et qui est un talent qu'on a découvert il y a à peine un an. Qui est absolument incroyable. C'est un mix de Brian Joubert et de Flora Modio. Il y a la puissance de Brian. Il y a la sensibilité de Florent. Et on a vraiment une relève très solide. Il y a autre chose que tu fais au-delà. Alors là, on quitte le sport. Enfin, du moins, en tout cas, si ça doit t'aider. J'ai vu que tu intervenais dans des entreprises actuellement. Sur un thème en particulier. Le bénéfice du doute. C'est quoi ? Je ne te dis pas c'est quoi le bénéfice du doute. Mais c'est quoi ces interventions ? En fait, ce sont des conférences qui sont proposées aux entreprises et aux institutions. L'idée, c'est de montrer qu'à travers ma carrière, j'ai été confrontée très jeune au doute. Au doute qui était plombant, très négatif quand j'étais jeune. Et petit à petit, avec ce monsieur doute, j'ai réussi à tisser une relation et à l'apprivoiser. Et grâce à lui, à progresser, à évoluer, à me lancer vers un nouveau projet, à me perfectionner. Et l'idée, c'est vraiment de déculpabiliser les gens. Et de se dire que le monsieur doute, en fait, il est comme nous. Il paraît un peu mystérieux comme ça, mais il gagne à être connu. Il gagne vraiment à être connu. Et ça peut devenir un véritable allié. Que ça soit pour des gens qui ont des postes à responsabilité, mais aussi pour les enjeux au quotidien. Voilà, c'est en tout cas ce que j'ai appris tout au long de ma carrière. Et j'essaye encore une fois de rester dans une petite démarche de transmission sans avoir de tombe professorale. Mais voilà, de partager cette expérience et de m'adresser à un public qui n'est pas forcément un public de sportifs ou d'afficinados du patinage, mais d'arriver quand même à créer un lien et toujours à apprendre les uns des autres. Dernière question pour finir cette interview. Cette question, je la pose à tous mes invités. On est revenu sur pas mal de choses qui te sont arrivées dans ta carrière sportive. Ou même là, on vient de parler d'autres choses. Si tu avais l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi-même quand tu étais petite et que tu avais tous ces rêves de patinage, etc. Admettons que tu as une minute pour t'adresser un message, qu'est-ce que tu dirais ? Je vais reprendre à côté de la plaque, mais ça sera ma réponse. C'est pas grave, c'est bien. Mais non, mais même si j'avais la possibilité, moi j'ai pas du tout envie d'aller me briefer. À 7 ans, on a des yeux d'enfants, on a une naïveté, on a des rêves. J'ai pas du tout envie soit de les casser, soit de me pousser. Si tu me donnes cette possibilité-là, je la prends pas. Parce que tu peux changer quelque chose et tu n'as pas envie ? Mais parce que j'ai pas envie de changer quelque chose. C'est-à-dire que même les épreuves, même tout le côté négatif de tout ce chemin, parce qu'il n'a pas été tout rose, loin de là, mais je les prends. Parce que sans ces épreuves-là, j'ai pas les bons côtés derrière. Sans les louper, j'ai pas les succès. Donc, non, je vais pas me voir. À la limite, je vais voir quelqu'un d'autre. J'irai voir ma grand-mère que j'ai jamais connue ou j'irai voir... Mais moi-même, non. C'est bien, c'est parfait, c'est une réponse. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions. À bientôt.